Un quartier branché, très prisé des jeunes familles, des artères commerciales en plein essor, Villeray à la côte et une toute nouvelle conseillère d'arrondissement qui ne comprend pas pourquoi les portes de l'ancien hôpital chinois demeurent désespérément fermées. C'est inconsolable d'avoir un édifice qui est vacant pendant 20 ans. Il y a eu énormément de confusion dans les dernières semaines, les derniers mois, je dirais les dernières années, à savoir à qui appartient l'immeuble, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur aussi. Il faudrait avoir une information claire parce que les citoyens et les citoyennes veulent voir leur quartier évoluer. Dans les archives de Radio-Canada, on trouve des images tournées en 1964 qui montrent la construction de cet hôpital, conçu pour fournir des soins de santé aux immigrants d'origine chinoise. En 1999, un reportage de Gilles Serrois raconte, lui, une page qui se tourne. Peu après 11 heures ce matin, les tout derniers pensionnaires quittaient les locaux de la rue Saint-Denis qui ont servi d'hôpital chinois pendant les 35 dernières années. Destination, le quartier chinois, où les attend un bâtiment tout neuf et toute une communauté. C'est l'aboutissement d'un rêve, le retour au Chinatown. Ça fait donc 18 ans que cet immense édifice est complètement vide. Pâmes qui vivent ici. À l'intérieur, derrière les portes barricadées, le temps semble s'être arrêté. Le décor est un peu onirique. Les plans de l'édifice sommeillent sur du vieux papier. Des cintres semblent attendre des vêtements dans des chambres aux murs abîmés. Techniquement, cet édifice dans lequel la poussière s'accumule depuis tant d'années appartient à une entité légale qui s'appelle Montreal Chinese Hospital, mais qui relève administrativement du CIUSSS du Centre-Sud. On n'a pas trouvé encore preneur aux conditions naturellement souhaitées par rapport à cet immeuble-là. Souhaité par qui? Par l'hôpital chinois de Montréal, vous comprenerez que l'immeuble a une valeur quand même. Et pour en disposer, on vise à atteindre cette valeur-là dans la mesure du possible. Donc, si cet immeuble évalué à 4,152 000 $ est vide, c'est qu'il n'aurait pas trouvé preneur depuis 1999. Et en attendant qu'un acheteur fasse une offre, cet immeuble vide coûte entre 50 et 75 000 $ par année en frais d'entretien. Pourquoi on ne peut pas visiter? Bien, comme je vous mentionnais, il y a un processus de disposition qui va commencer. Donc, on ne souhaite pas pour l'instant effectuer de tournage à l'intérieur. Puis il y a aussi, il faut se le dire, depuis nombreuses années, cet immeuble-là est inoccupé. Donc, il y a une question de sécurité aussi. Processus de disposition, cela veut dire, dans le jargon administratif, qu'on va remettre l'édifice sur le marché. On a bon espoir que ça va se conclure et qu'il y aura des projets intéressants pour cet immeuble-là. Un autre édifice vacant ou laissé pour compte vous intrigue à Montréal? Écrivez-nous et on enquête. Sous-titrage ST' 501